Passons maintenant à la séance publique du Conseil du lundi 15 avril 2024. Le 5 avril dernier, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec la communauté d'affaires mascoutaine à l'occasion du traditionnel rendez-vous avec le maire, organisé en collaboration avec la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe. J'ai abordé divers sujets importants, comme la densification, l'accessibilité au logement, la mise à niveau des infrastructures souterraines et la biométhanisation. Les élus ont également partagé les principales réalisations des deux dernières années, ainsi que les priorités pour 2024-2025. Je vous invite à visiter notre site Internet pour consulter le bilan de mi-mandat des orientations et priorités du Conseil municipal et pour en apprendre davantage sur les projets en cours. De plus, l'intégralité de ma présentation sera diffusée sur Nous TV à partir de la semaine du 22 avril. Je poursuis en vous parlant d'un lieu emblématique à Saint-Hyacinthe, communément appelé le site de l'Expo. Les installations et bâtiments actuellement présents sur ce site sont principalement la propriété de la Ville et de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Au fil des dernières années, nous avons entrepris la construction et la rénovation de plusieurs de ces installations, les rendant ainsi plus fonctionnelles et attrayantes. Cet espace est aussi régulièrement utilisé pour accueillir divers événements de grandes envergures. En 2025, nous souhaitons procéder à la démolition de l'ancien centre culturel de Saint-Hyacinthe, libérant ainsi un terrain de plus de 20 000 m² intégré au site de l'Expo. Cela nous incite à réfléchir au potentiel de réaménagement de l'ensemble du site. Dans le but de développer une vision cohérente pour l'aménagement global de cet espace, nous allons former un comité composé de membres de l'équipe municipale et de la Société d'agriculture. Cette démarche de concertation nous permettra d'établir un plan d'aménagement complet du site en tenant compte de sa vocation événementielle touristique, communautaire et sportive, sans négliger l'aspect environnemental du site et de la fluidité des déplacements en voiture tout en promouvant la mobilité active et durable. C'est un beau défi et nous nous donnons les moyens de le relever avec succès. Lundi, le 22 avril, ce sera le jour de la Terre. Le thème de cette année est le jour de la Terre, c'est le jour J. J comme d'enjambres, afin d'encourager la population à essayer d'autres modes de transport et à adopter de nouvelles habitudes écoresponsables. Du côté de la Ville, nous sommes fiers de faire partie du mouvement en tant que municipalité engagée. Ce vendredi en après-midi, plusieurs employés et élus municipaux participeront à une corvée bénévole de nettoyage dans les rues de Saint-Hyacinthe. Cette activité permet aux employés présents de se réunir et de créer des liens en dehors des heures de travail, tout en posant un geste positif pour l'environnement. J'invite toute la population à faire comme nous. Lors de votre prochaine marche dans votre quartier, prenez un sac et ramassez les déchets que vous trouverez sur votre parcours. Si chaque citoyen sur notre territoire y met un peu du sien, notre Ville sera encore plus propre et plus belle. Toujours en lien avec l'environnement, je suis fier de vous annoncer que la Ville de Saint-Hyacinthe participera au mois de mai sans tonte, également connu sous le nom du Défi pissenlit, sur plusieurs de ses terrains municipaux. La liste de tous les terrains identifiés est disponible sur notre site Internet, dans la section Environnement-Pelouse et Verdissement. Le déclin alarmant des insectes pollinisateurs, comme les abeilles, entraîne des conséquences considérables sur l'environnement. Pour renverser cette tendance, il faut agir maintenant et collectivement. Le pissenlit, longtemps considéré comme une mauvaise herbe, pousse abondamment au début du printemps sur nos terrains et constitue une source de nourriture vitale pour ces insectes pollinisateurs. En retardant l'attente de nos pelouses, nous leur offrons un accès au nectar et aux pollens, grâce aux pissenlits qui poussent naturellement sur nos terrains. Ce geste simple a un impact positif immédiat sur la biodiversité et contribue à préserver notre environnement pour les générations futures. La participation de la Ville à ce défi s'ajoute aux mesures déjà prises par le Conseil pour préserver notre environnement, comme le resserrement de la réglementation sur l'utilisation de l'eau potable et l'usage restreint des pesticides. Dans les prochaines semaines, nous déploierons une vaste campagne de sensibilisation pour encourager les citoyens à laisser leur gazon pousser naturellement en mai. Il est essentiel que chacun prenne part à cet effort collectif pour préserver la biodiversité et protéger notre planète. Dans cette même optique, je vous rappelle qu'il est encore possible de vous procurer un arbre pour enjoliver votre terrain au coût de 25 $. L'achat peut se faire en ligne ou en personne à l'hôtel de ville, à l'urbaniste ou aux travaux publics. La récupération des arbres aura lieu le samedi 11 mai prochain de 7 h à 13 h au stade LP Gaucher. Tous les autres détails ainsi que le choix d'essence des arbres sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Du 26 au 29 avril, joignez-vous à nous et prenez part aux défis nature urbaine. Prenez en photo la faune et la flore indigènes, animaux sauvages, plantes, boisés, parcs, et partagez-les sur l'application e-naturaliste. Les observations de tous les participants seront disponibles sur cette plateforme. Le but est de faire le maximum de découvertes et de promouvoir la biodiversité mascoutaine. Nous vous proposons également une activité spéciale avec notre biologiste et chef de la division environnement à la Ville de Saint-Hyacinthe le samedi 27 avril à 10 h au Parc Les Salines. Venez découvrir la nature avec elle et prendre part aux défis. Le point de rendez-vous a lieu au pavillon Robert-Rousseau, qui est le pavillon d'accueil du parc. Plus nous serons nombreux à participer au défi, plus nous avons de chances de remporter la victoire de la Ville québécoise ayant fait le plus d'observations. Dans un autre ordre d'idées, nous allons publier demain les faits saillants du bilan 2023 de notre plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Voici quelques actions concrètes réalisées dans la dernière année. Nous avons organisé une marche exploratoire au Centre aquatique Desjardins, dans le cadre de la Semaine québécoise, des personnes handicapées. Cette activité a permis de sensibiliser les participants aux défis quotidiens que vivent ces personnes. Également, nous avons élaboré un guide d'aménagement des terrasses extérieures destiné aux commerçants du centre-ville pour s'assurer du maintien et du respect des normes en vigueur, permettant une accessibilité universelle. De plus, nous avons accueilli deux personnes ayant un handicap en stage l'été dernier. Dans la continuité de la concertation, le plan d'action 2024 est tout aussi ambitieux que bienveillant, à l'image des personnes qui s'impliquent quotidiennement afin d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes vivant avec un handicap. Notre population est vieillissante, mais son désir de demeurer active, d'être autonome et engagé dans sa communauté se reflète dans les consultations citoyennes. De plus, il est essentiel de se rappeler que le spectre des limitations est souvent minimisé par les handicaps invisibles, par des enjeux temporaires ou encore par des problèmes de santé qui sont dégénératifs. Nous avons le devoir de nous adapter afin de favoriser l'inclusion. Il est de notre responsabilité collective de faire entendre leur voix. Passons maintenant aux activités de loisirs. Les corporations de loisirs de quartier et certains organismes spécialisés annoncent le retour des camps de jour réguliers et spécialisés. Les animateurs certifiés sont prêts à passer un merveilleux été avec les jeunes mascoutaines et mascoutins. Plus de 30 types de camps seront offerts sur le territoire. Les inscriptions débutent aujourd'hui. Visitez le site Internet de votre loisir de quartier ou des organismes spécialisés. Je tiens à rappeler que, pour les jeunes mascoutains et mascoutaines issus de familles à faible revenu, le Fonds d'aide pour le loisir peut couvrir une partie des coûts reliés à l'inscription au camp de jour. Pour les familles concernées, n'hésitez pas à en parler aux représentants de votre corporation de loisirs ou de votre organisme spécialisé. Enfin, je réitère l'appel à tous les jeunes qui se cherchent un emploi estival. Nous avons toujours besoin de sauveteurs ou d'assistants sauveteurs, de manœuvres à l'horticulture ou à l'aqueduc et égout, d'opérateurs de piscine ou de préposés à la réglementation. Pour un salaire compétitif et un milieu de travail dynamique, ne perdez plus une seconde et postulez sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Dans un autre ordre d'idées, je vous rappelle que le parcours des trouvailles, autrement dit les ventes de garages, se dérouleront les 4 et 5 mai prochains sur notre territoire. Certaines règles doivent être respectées pour assurer le succès de vos ventes des barras. Rendez-vous sur le site Internet de la Ville pour plus d'informations. Le deuxième versement des taxes municipales aura lieu le 29 avril prochain. Le paiement peut être effectué en ligne au comptoir de votre institution bancaire, par la poste, par chèque ou en personne à l'hôtel de ville du lundi au jeudi, de 9 h à midi ou de 13 h à 17 h et le vendredi, de 8 h 30 à 13 h. J'aimerais maintenant prendre un moment pour souligner la semaine de l'action bénévole 2024, qui se tient du 14 au 20 avril. On est présentement dans cette semaine-là. Le thème de l'édition de cette année est « Ça compte toujours ». Il rappelle que maintenant et plus que jamais, nos organismes ont besoin de l'aide de personnes généreuses et volontaires pour offrir leur aide à ceux qui en ont le plus besoin. J'en profite donc pour remercier les bénévoles mascoutains et mascoutaines et tous les organismes qui sont tellement importants pour notre milieu. Finalement, la Semaine nationale des dons d'organes et de tissus se tiendra du 21 au 27 avril prochain. Environ 4 400 personnes attendent la transplantation qui leur sauvera la vie et beaucoup d'autres attendent une grève de tissus. La triste réalité, c'est que chaque année, environ 250 personnes meurent pendant l'attente. Selon les sondages, plus de 90 % des Canadiens soutiennent le don d'organes et de tissus. Or seulement, 23 % d'entre eux ont déclaré être effectivement inscrits à un registre de dons. Une seule personne faisant un don d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies et le don de tissus peut sauver ou aider jusqu'à 75 personnes. En faisant un don d'organes, vous laissez la vie en héritage. Visitez le site Internet de Transplants Québec pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada